On pense qu'avec 450 000 et éventuellement 500 000 immigrants nouveaux par année, on va réussir à faire un Canada qui, premièrement, va être de beaucoup plus grande taille, qui va être plus riche, qui va être plus puissant dans le monde. C'est cette espèce de grande fierté d'être canadien, disons, qui pourrait être améliorée avec le temps. Et l'objectif final, c'est, sur le plan démographique, on veut être 100 millions de Canadiens en l'année 2101, alors qu'on est présentement 38 millions. Et donc, on présente ça comme étant une solution quand même, une solution économique, une solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que ça en est une? Oui. Il y a trois choses qui sont recherchées. Premièrement, que beaucoup plus d'immigration aiderait à résoudre des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. Deuxièmement, que ça réduirait le vieillissement de la population parce que les immigrants moyennes sont d'âge un peu plus jeune que la moyenne de la population. Et puis, troisièmement, que le niveau de vie progresserait plus rapidement. La croissance du PIB par habitant serait plus élevée. Alors, quand on passe en revue la littérature scientifique sur ces trois points-là, on se rend compte qu'aucune de ces trois affirmations-là trouve un appui de la part des recherches existantes. Premièrement, le PIB par habitant, le revenu par habitant est relativement insensible à l'immigration. Si on prenait juste par exemple la croissance économique dans la région de Québec, la région métropolitaine de Québec, c'est la plus élevée au Canada depuis 20 ans. Or, à Québec, il n'y a presque aucun immigrant qui arrive. Seulement 7 % de la population est immigrée.